Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va de nouveau parler un petit peu matos puisque je vais vous présenter le Panasonic Lumix GX9. C'est parti ! Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais simplement vous dire que c'est une vidéo réalisée en partenariat avec Panasonic Lumix Belgium. Je suis en fait depuis quelques semaines ambassadeur pour eux, donc en fait je reçois du matériel en prêt pendant quelques semaines. Je le teste et ensuite je fais une vidéo de revue et ensuite forcément le matériel que j'ai reçu à prêter, je le rends. Donc de ce côté là je veux quand même vous le dire histoire que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Ceci dit chez Panasonic qui sont quand même super ouverts à la discussion. En gros pour faire simple, le deal c'est je reçois du matériel en prêt pendant quelques temps et je fais une vidéo et j'ai le droit d'en parler comme je le souhaite. Donc je vais essayer de vous donner mon avis le plus objectif possible sur cet appareil et donc vous dire exactement ce que j'en pense. Alors j'ai commencé par vous présenter les spécifications du boîtier, ensuite je vais vous donner mon avis et j'ai également profité pour vous montrer des exemples de photographies que j'ai réalisées ces derniers temps. Puisqu'en fait cet appareil est en fait comme il le dit chez eux, taillé pour la rue. Donc forcément ce que j'ai fait moi c'est le prendre avec moi tous les jours pendant deux semaines et j'ai réalisé des photos de rue avec. Alors la gamme GX de Lumix est en fait une série d'appareils qui sont destinés à ceux qui veulent des appareils portatifs mais avec des hautes performances. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu voir en l'utilisant. Alors côté spécifications il s'agit d'un boîtier mirrorless ou hybride à capteur micro 4 tiers. Donc ça veut dire que vous avez un facteur de crop de deux fois dessus. Donc ici c'est un 12-32 mm qui est monté dessus, ça veut dire que j'ai plus ou moins un équivalent de 24-64 mm d'un point de vue champ de vision. Et donc le capteur de micro 4 tiers a une définition de 20 mégapixels. Sa particularité également c'est qu'il n'a pas de filtre passe-bas. Alors le filtre passe-bas normalement sert sur les capteurs à enlever certains problèmes optiques mais il induit généralement une perte de netteté. Et donc le fait de ne pas avoir de filtre passe-bas sur le capteur est censé normalement nous donner des images beaucoup plus nettes et beaucoup plus détaillées. Alors toujours dans les spécifications du capteur, c'est un boîtier pour lequel le capteur est lui-même stabilisé sur 5 axes et qui a la possibilité également de se combiner avec la stabilisation éventuelle de l'objectif sur deux axes. Le capteur est lui donné pour une stabilisation de 4 stops, c'est toujours forcément des mesures dans des conditions normales. Alors pour entrer un petit peu dans la présentation du boîtier en lui-même, comme vous pouvez le voir ici c'est un boîtier qui est quand même assez compact. Il tient bien dans la main, en fait on a ici une poignée qui tient bien. Il n'est pas très grand, mais il n'est pas forcément très léger non plus par rapport à sa taille. Il faut savoir qu'on est quand même sur un boîtier très solide et robuste. Le corps du boîtier est lui-même métallique. On peut bien le prendre en main avec la poignée. On a également ici à l'arrière un petit ergot qui permet de bien caler le pouce. Ça veut dire qu'on l'a très bien en main. Alors si vous avez des grandes mains, éventuellement ça peut être problématique. Ceci dit, il existe un accessoire qui permet en fait d'étendre un tout petit peu la hauteur du boîtier. Je n'ai pas pu le tester puisque je ne l'avais pas avec. Mais moi ici cet appareil ne m'a pas trop posé de problème parce qu'en fait il n'est pas très large. Et du coup il n'y a pas énormément de porte à faux. Je le tiens très bien en une main ici. Et souvent d'ailleurs, quand je n'ai pas besoin d'accéder au bouton, je ne mets même pas mon pouce ici dans l'ergot. En fait je le tiens simplement, si vous voulez, ici sur le côté du pouce. Et ça tient parfaitement bien. Alors bien que je le tienne relativement bien, j'aurais quand même apprécié que ici la partie grip soit un tout petit peu plus proéminente. D'autant plus que ça n'aurait pas dérangé au niveau de la compacité. Parce que de toute façon, dès qu'on monte un objectif dessus, on perd un petit peu de place. Si vous le voyez en fait ici sur la tranche, vous voyez quand même que le grip est bien marqué. Mais il aurait pu être un petit peu plus proéminent pour une meilleure prise en main. Mais ça c'est mon avis personnel, ça va dépendre de chacun. Alors dans ses particularités, vous avez le fait que comme tous les hybrides, il est équipé d'un viseur électronique. Il s'agit d'un viseur électronique qui a un petit peu plus de 2 millions de points de définition. Celui-ci a également la particularité de pouvoir se redresser. Ce qui le rend en fait très pratique dans certaines conditions. Quand on veut par exemple l'utiliser au niveau de la poitrine et pouvoir regarder un petit peu à la méthode de certains anciens appareils photos. C'est intéressant pour ceux qui aiment shooter comme ça, c'est pas particulièrement mon cas. Alors toujours dans les grandes particularités ici, vous avez forcément un écran à l'arrière. Cet écran il est inclinable, c'est-à-dire que vous pouvez l'incliner vers le haut ou vers le bas. Contrairement à son prédécesseur, le GX-8 qui lui avait incité à ma rotule complète. Ici ça a été un petit peu sacrifié. Mais dans l'utilisation en fait, cette rotule fonctionne particulièrement bien ici. J'ai régulièrement utilisé l'appareil simplement avec l'écran mis comme ça à l'horizontale. Ce qui permet en fait de faire également un shoot au niveau de la poitrine qui fonctionne très bien. Il a vraiment une excellente qualité et en plus de ça, il est entièrement tactile. Chose pratique, ça veut dire que vous pouvez accéder au menu, vous pouvez régler le focus, vous pouvez simplement appuyer dessus. Il est multi-touch également, c'est-à-dire que vous pouvez pincer éventuellement pour changer la taille du focus. Tout ce que vous pouvez en fait manipuler via le menu est faisable via l'écran. Chose aussi très intéressante de fonctionnement, bon ça devient courant sur les appareils mais ça vaut la peine de le noter. Quand vous regardez par le viseur, vous pouvez toujours utiliser l'écran pour définir l'endroit où vous faites la mise au point. Alors pour les autres caractéristiques physiques, vous allez trouver énormément de boutons de tous les côtés. Vous avez forcément également une grille flash ici, vous avez un flash intégré. Donc ici, si par exemple, je vais simplement l'allumer pour commencer et je vais sortir le flash en appuyant sur un petit bouton. Vous voyez le flash est minuscule. Pour ma part, je n'emploie jamais le flash intégré. Donc qu'il soit là ou pas, ça n'aurait rien changé pour moi. Vous avez une série de boutons qui sont personnalisables. Vous avez le bouton fonction 1, le fonction 2, le fonction 3. Alors vous avez une molette ici devant, une autre molette juste au niveau du pouce ici qui vient très bien se mettre au niveau des réglages. Si vous avez une grande main, à mon avis, ça va un petit peu coincer parce qu'elle est juste au-dessus de l'ergot du pouce. Mais en tout cas, ce qui est bien fait, c'est que comme elle est au-dessus de l'ergot, on ne la touche pas par accident. Si vous glissez avec votre pouce, vous passez au-dessus de la molette. Il faut vraiment le vouloir pour la toucher. Sinon, vous avez également la molette forcément de sélection des modes. Alors vous avez les modes automatiques, vous avez un mode manuel, le mode priorité vitesse, priorité ouverture. Vous avez un mode scène, un mode film. Vous avez également des modes créatifs dedans. Ceux-là, je ne les ai pas vraiment testés parce que ce n'est pas le but pour moi de cet appareil. Ces fonctionnalités sont là. Donc quelqu'un qui voudrait l'employer de manière totalement automatique peut le faire aussi. Le déclencheur se trouve au niveau de la molette ici, ici à l'avant. Vous avez au niveau de la molette de mode, vous avez également une molette de compensation d'exposition. Donc ça, si vous aimez shooter en mode semi-automatique, c'est très pratique. Parce que ça veut dire qu'ici, d'un simple mouvement du pouce, vous avez accès à ce réglage-là. Sinon, à l'arrière, vous avez également un pad de quatre touches qui vous permet de naviguer dans les menus, de positionner le focus, etc. Vous avez le bouton play, vous avez un bouton fonction qui, normalement, sert pour mettre les photos à la poubelle par défaut quand vous les visualisez. Vous avez un bouton qui vous permet de changer les informations qui passent à l'affichage. Donc vous pouvez ne rien afficher, vous pouvez afficher un niveau, vous pouvez afficher l'histogramme. Il y a plein d'éléments que vous pouvez définir. Vous avez là également, à côté du viseur, un bouton qui vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement de visée. C'est-à-dire, soit vous êtes en mode automatique, donc comme ici, par exemple, je suis en mode normal. Si je mets le doigt devant le capteur, il éteint l'écran et ça veut dire que l'image est dans le viseur. Quand je, de nouveau, je ne l'ai plus présenté devant le visage, c'est de nouveau l'écran qui affiche tout. Suivant le mode que vous employez ici, vous aurez soit l'un, soit l'autre, soit le switch entre les deux de manière automatique. Toujours sur les boutons ici, dans les quatre boutons du pad qui permettent de naviguer, en fait, chacun a une fonction au niveau de la prise de vue. Il y en a un qui est dédié aux ISO, un à la balance des blancs, un au système de focus et un qui va vous permettre de définir que vous êtes en mode single shot, en mode rafale ou alors en mode photo 4K, dont je vous reparlerai après. Vous avez un petit sélecteur ici au niveau au-dessus de l'écran qui va vous permettre de choisir la manière dont vous utilisez l'autofocus. Donc vous avez un mode qui va permettre simplement de choisir en mode AF single ou AF auto. C'est-à-dire qu'il va basculer de AF single à continue de manière automatique. Vous avez une position pour le mettre en AF continue. Donc c'est-à-dire que l'appareil va à ce moment-là faire la mise au point et éventuellement traquer un sujet. Et vous avez la possibilité de le mettre en mise au point manuelle. Sinon pour le fonctionnement, vous avez également, je vais quand même éteindre ici, le clapet en dessous dans lequel vous avez à ce moment-là la batterie et la carte SD qui viennent se loger. La batterie, elle sort simplement d'un simple clip. Quand vous remettez la batterie dans, elle vient se mettre. Par contre, ce que je n'aime pas ici, c'est ce clapet qui ne se referme pas automatiquement. J'ai exactement la même chose sur le Sony d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas simplement un petit loquet qui se ferme automatiquement dès qu'on appuie dessus. Ici, vous devez appuyer dessus et verrouiller. Vous avez bien sûr la fixation en dessous qui permet de le mettre sur le trépied. Vous avez aussi forcément le bouton qui vous permet de débrayer l'objectif. Dans les fonctionnalités, on retrouve tout ce qu'il y a de classique bien sûr sur les appareils. L'affichage des ébras pour vous montrer le contrôle d'exposition. Vous pouvez afficher l'histogramme. Vous avez le focus peaking qui est dedans et qui marche particulièrement bien sur cet appareil. Vous avez également pas mal de fonctionnalités un peu plus originales et qui sont moins courantes sur les appareils. Notamment le fait de pouvoir faire du timelapse. C'est directement intégré dans l'appareil. Vous avez la possibilité aussi de faire des animations en stop motion directement dans la caméra. L'appareil ici vous montre à ce moment là à l'affichage un ghosting de la photo précédente qui vous permet de voir où vous en êtes. L'avantage aussi, c'est qu'il va directement vous restituer la vidéo. Alors côté vidéo, justement, le boîtier est capable de sortir de la 4K à 24, 25 ou 30 images par seconde suivant la norme que vous utilisez. Et d'ailleurs, la 4K est une fonctionnalité qui est un petit peu mise en avant dans ce boîtier dans le sens où il y a toute une série de fonctionnalités photos qui sont basées dessus. Dans les menus, quand vous choisissez le mode de prise de vue 4K photo, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des séries de photos à 30 images par seconde en 4K. Ce qui va vous permettre de prendre comme un film à 30 images par seconde tant que vous appuyez sous le déclencheur ou éventuellement avec d'autres modes. Mais au niveau de l'appareil, vous allez pouvoir sélectionner la photo qui vous intéresse dans la série et l'extraire comme une photo en tant que telle. Ça veut dire qu'à la fin, le boîtier vous sort un JPEG de 8 mégapixels avec tous les exifs, etc. comme une photo normale. Alors toujours dans les fonctionnalités de la photo 4K, ça vous permet aussi par exemple de faire du focus stacking directement dans l'appareil. Justement d'ailleurs, le bracketing de mise au point, il est totalement capable de le faire et ça fonctionne très bien. L'image que vous voyez là a été réalisée de cette manière là. Donc en fait, j'ai fait la mise au point devant, sur le premier plan. J'ai ensuite déclenché la rafale en lui disant de faire un incrément d'un certain nombre de steps entre les clichés. J'ai fait une bonne dizaine de clichés dans la rafale. Ensuite, j'ai pris tout ça dans Photoshop. J'ai simplement fait la méthode que je vous ai expliqué dans un précédent tutoriel. Et l'image, telle que vous la voyez là, elle est vraiment impeccable. Alors cet appareil est censé être conçu pour des photographes de rue principalement qui veulent du travail de qualité. Donc forcément, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place. Dans les différentes photos que je vais pouvoir vous montrer. Donc notamment, j'ai pris toute une série de photos à ras du sol. J'ai pris des photos en tenant l'appareil à ras du sol, mais également à une main aussi. C'est-à-dire comme si j'étais dans une circonstance où j'avais du mal à me positionner. Ça marche très bien. Moi, personnellement, je ne suis pas super fan du viseur qui se trouve sur le côté. J'ai une préférence pour les viseurs qui sont au centre du boîtier. Maintenant, ça, c'est une question de goût. Niveau stabilité, etc., il fonctionne très bien. En fait, la manière dont moi je l'utilise le plus, c'est simplement avec l'appareil ressorti pour regarder. J'emploie très peu le viseur et je le pose comme ça sur ma main. Et là, j'ai quelque chose de très stable. L'autofocus fonctionne très très bien. J'ai principalement eu d'excellents résultats en mode AF single. Donc, au moment où l'appareil fait la mise au point, il se bloque dessus. Il n'a vraiment aucun souci. Que ce soit dans les modes où il sélectionne automatiquement les collimateurs de mise au point. Ou alors dans le mode où, en fait, on va pouvoir, en touchant l'écran, définir la zone. On peut même agrandir ou réduire la zone de mise au point. Ça fonctionne très bien. En mode AF continue, j'ai, comme toujours, c'est un petit peu délicat. Ce que j'aime un tout petit peu moins, en fait, sur ce genre d'appareil ici, c'est que les zones de mise au point, quand il détecte lui-même, ce sont des grandes cases. En fait, l'écran est divisé en 49 sections, si je ne me trompe pas. Et donc, en fait, ça représente quand même des grands rectangles. Ce qui représente des grandes zones dans l'image. Et quand il y a beaucoup de détails qui varient un tout petit peu dedans, on sent, en fait, l'autofocus qui va un petit peu aller d'avant en arrière. Quand vous avez un sujet qui bouge franchement dans la scène, il n'y a pas de problème. Mais parfois aussi, quand vous êtes en AF continue et que vous êtes sur un sujet qui ne bouge pas, à plusieurs reprises, j'ai eu, en fait, l'autofocus qui allait chercher un mouvement là où il n'y en avait pas. Dans ce cas-là, le plus simple, vous basculez en mode AF single et le problème est résolu. Maintenant, côté résultat, en fait, je suis assez content du boîtier, que ce soit au niveau de la plage dynamique. Il gère très bien. Vous voyez qu'il y a des photos très sombres. Il y a des photos beaucoup plus claires. Des zones dans lesquelles j'ai eu beaucoup de contraste. Niveau détail, c'est très très propre aussi. Quand on voit la compacité de l'appareil et quand je vois la qualité des photos que j'en ai sorti, je suis quand même très très content. Il y a beaucoup de ces photos-là que je n'aurais peut-être pas réussi à prendre avec mon Alpha C3, simplement parce qu'il était moins pratique à manipuler. Là où j'étais plutôt déçu, c'est sur l'autonomie. Alors, je pense que la batterie en elle-même n'était pas en très très grande forme, mais en gros, cette batterie est normalement donnée pour 300 clichés, quelque chose comme ça en mode normal, et jusqu'à 900 clichés en mode économique. La batterie n'est pas exceptionnelle. Si maintenant elle fonctionne correctement, ça doit être bien, mais pour moi, ce n'est pas assez pour mon utilisation. Par contre, pour pallier à ça, il y a quand même une fonctionnalité assez sympa, c'est que vous pouvez recharger votre boîtier en USB. Vous pouvez sortir la batterie, l'employer avec un chargeur qui n'est d'ailleurs pas fourni à la base avec, mais sinon, vous avez un petit clapet ici qui est super bien foutu. Vous l'ouvrez et vous avez accès à ce moment-là ici à un port USB qui va permettre de connecter votre boîtier à l'ordinateur pour récupérer les photos, mais aussi de le charger en USB. Alors par contre, la charge ne fonctionne que quand l'appareil est éteint, malheureusement, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'employer ici ma batterie externe et donc simplement de prendre le câble USB, de venir le pluguer tout bêtement ici, sur l'appareil et de venir le connecter sur la batterie externe et comme ça, je range à ce moment-là le boîtier dans mon sac avec la batterie branchée et pendant que je me balade et pendant que je n'ai pas besoin d'appareil photo, il se recharge. Alors pour revenir sur la qualité des photos, le plus simple est de vous montrer une série de photos et d'un petit peu vous montrer la qualité. Vous allez voir quand même qu'il y a énormément de détails dans ces photos-là. Alors faites attention quand même que sur certaines de ces photos, j'ai fait un traitement assez poussé justement pour voir où ça pouvait aller. Vous avez notamment la photo avec cette ombre de vélo qui est projetée sur le sol. Là clairement, j'ai poussé les contrastes très très loin et malgré ça, l'image est encore très très propre. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de pousser le rendu très loin et donc ça veut dire que le fichier d'origine est quand même très très propre. Alors juste une petite information, l'ISO natif de ce boîtier n'est pas ISO 100 mais c'est ISO 200. Donc ça veut dire que si vous voulez profiter des fonctionnalités maximum du boîtier, mettez-vous plutôt à ISO 200 qu'à ISO 100. Et toujours dans ces petits paramètres-là, et ça je trouve que c'est un point faible par contre, vous avez l'obturateur mécanique que vous pouvez régler de 1 4 millième de seconde à 30 secondes. 1 4 millième de seconde, j'ai été plusieurs fois coincé avec ça. J'ai l'habitude d'avoir un boîtier qui va jusqu'à 1 8 millième de seconde. Ceci dit, vous pouvez passer en mode obturateur électronique et à ce moment-là pouvoir descendre jusqu'à 1 16 millième de seconde. Donc mon avis final serait de dire qu'il s'agit bien d'un appareil qui fonctionne très bien pour la photo de rue. Il ne correspond pas tout à fait à ma pratique à moi. Je le trouve peut-être un tout petit peu trop petit, mais ça c'est une question de goût. Je viens à l'origine d'un 5D Mark III, donc je suis passé à la facette III et maintenant à ça. Je m'y perds un peu tellement le boîtier est petit en taille, ce qui est également un avantage. Donc ça va dépendre grandement de l'ergonomie que vous cherchez au niveau du boîtier. En tout cas, vous avez toutes les fonctions nécessaires pour le faire. Je n'ai pas du tout cherché les boutons. Alors c'est le premier boîtier micro 4 tiers que je teste et c'est également le premier appareil Panasonic que j'ai en main. Ce qui m'a quand même plu aussi, c'est l'ergonomie des menus. Je vous reparlerai d'autres boîtiers Panasonic à l'avenir et pour celui que j'ai déjà aussi eu l'occasion de tester, ce que j'ai apprécié, c'est que quand vous passez d'un boîtier à l'autre, les menus sont strictement les mêmes. Vous n'avez pas besoin de tout réapprendre. Une fois que vous avez vu comment fonctionne un boîtier Panasonic, le reste, les autres boîtiers deviennent limpides. Sinon, la qualité d'image était vraiment très satisfaite. Vous pouvez le voir dans les images que vous avez montrées. J'ai également poussé les traitements très loin, ça a très bien donné. Forcément, le capteur est un petit peu plus petit, donc il va un petit peu plus souffrir en basse lumière qu'un plein format. Mais en contrepartie, vous y gagnez dans d'autres circonstances. Vous avez un facteur de crop, ça veut dire que vous pouvez facilement avoir un angle de vision plus serré, ce qui peut être pratique dans certains cas. En tout cas, il s'agit d'un boîtier vraiment très polyvalent, plein de fonctionnalités. De ce côté-là, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un boîtier qui vient se situer entre d'autres modèles qu'il y a des sacrifices qui sont faits de ce côté-là. Il ne faut pas oublier non plus que vous êtes sur un boîtier avec une monture micro 4 tiers, donc c'est indépendant du boîtier en lui-même dans ce cas-là. Mais ces montures-là sont très courantes. Il y a plein de marques qui développent des objectifs natifs pour ces montures-là. Donc vous avez un parc d'objectifs natifs qui est vraiment monstrueux. Ça, c'est un avantage également avec ce type de boîtier-là, c'est que vous avez un parc optique conséquent à votre disposition. Voilà donc pour la présentation du Panasonic GX9. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Il y a sûrement des éléments pour lesquels j'ai peut-être pas été assez dans le détail, du moins selon les questions que vous posez. Donc les commentaires sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le groupe Facebook de Déclic Numérique, le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique. Déclic Numérique. Déclic Numérique. Déclic Numérique. Merci.